Alors, je vais commenter cette partie, qui s'est finie, bah, donc, enfin, je perds autant, mais je gagne, je gagne au point, enfin, l'objectif c'était juste de finir le commentaire en une heure, donc le temps comptait pas vraiment pour moi, j'ai pas vraiment regardé, alors, juste, je reviens rapidement sur les quelques moments de la partie, alors, j'ai démarré super mal, et puis, bah, finalement, finalement, ça s'est bien passé. Alors, je vais juste commenter quelques petits endroits de la partie, alors, ici, je vous montre juste que, là, je me suis complètement planté, j'adore les ponocchi, donc, c'est pour ça que j'ai aimé cette séquence, mais, en fait, noir fait trop de territoire, donc, en fait, noir a fait ça, et donc, ça, c'est normal, tout ça, c'est normal, et c'est là que je me trompe, hein, le ponocchi est pas assez gros pour compenser les trois pierres, hein, la prise des trois pierres, donc, il faut pas faire ça, euh, dans la partie, enfin, ce qu'il faut faire, simplement, c'est, euh, capturer les deux pierres bien proprement, et moi, ce qui m'embêtait, c'était, euh, je me disais qu'il devait y avoir un truc, euh, dans ce coin-là, euh, qui faisait qu'à un moment donné, par exemple, si, si, là, maintenant, noir joue ici, je me disais, mince, je suis obligé de protéger là, et, euh, noir coupe, et c'est ça qui m'embêtait, mais c'est pas très grave, en fait, hein, donc, pourquoi est-ce que noir est, euh, pourquoi est-ce que blanc est obligé de répondre, parce que si, enfin, si blanc répond ici, noir simplement fait le chicho, et, là, c'est la grosse cata, hein, tuc-tuc, tuc, blanc est tout, tout écravé, et noir est très solide, hein, donc c'est plutôt bon pour noir, ça, voilà, donc, euh, donc voilà, donc je me suis planté, mais finalement, c'était pas si grave que ça, hop, noir a joué là, et puis, donc j'ai capturé, et voilà, fin du jeu Zeki, donc plutôt bon pour, plutôt bon pour noir, même très bon pour noir, alors, euh, ici, ah oui, juste pour dire aussi, j'ai regardé un petit peu les, les, euh, un site, un site que je vous recommande, qui s'appelle Fuseki Info, alors, j'ai encore, euh, ici, voilà le site, donc c'est Fuseki.info, euh, qui permet de regarder les, qui permet de regarder les, les différents Fuseki, alors j'ai regardé un petit peu ce qui se passait, dans une autre partie, et euh, euh, alors j'ai constaté que, là vous voyez, par exemple, on voit, alors on voit peut-être pas, on voit qu'une partie de la fenêtre, je peux éventuellement la mettre en plus petit, comme ça, hop, on la voit mieux, donc là, vous voyez que, euh, F, le coup F, celui que j'ai joué dans la partie, euh, non, c'est, si c'est ça, le coup F, celui que j'ai joué dans la partie, a été joué, euh, une fois, et euh, celui qui l'a joué a perdu, donc voilà, donc c'est probablement pas un très bon coup, mais euh, en changeant la pierre de place, euh, cette pierre-là, en la mettant en roshi, j'ai vu que ça se jouait, donc euh, difficile de savoir pourquoi F serait un mauvais coup, euh, tout a l'air jouable, en tout cas, a l'air le plus courant, donc le plus simple pour moi, c'était probablement de, simplement faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et puis voilà, ça c'est très bien. Et puis ensuite, noir fait ça. Bref. Voilà le premier, le premier Joseki foiré. Voilà. Et puis ensuite, ensuite ici, euh, donc je sais pas si c'est Joseki, enfin si c'est une bonne idée de ma part, pour euh, dans le Joseki global, donc je disais que c'était pour réduire l'influence du moyeu, du moyeu noir, que j'ai joué ici. Voilà. Hop. Et euh, j'ai eu raison de connecter, j'ai eu vraiment un gros doute, euh, dans la partie, j'ai décidé de jouer solide. Euh, le Joseki c'est ici, et je pense que mon coup, euh, mon coup va bien aussi, parce que ce coup là, il a l'inconvénient que, euh, il y a un kikashi ici, un peu plus tard. Et c'est pour ça que ça m'embêtait, donc je pense que c'est, à peu près, euh, à peu près ok. Voilà. Alors, j'ai aussi regardé, euh, ce qui se passait, donc ici, alors ce que je voulais dire, c'est, euh, ici, alors d'abord ici, c'est une erreur de direction de la part de noir, on l'a déjà vu dans la partie, donc ça je ne peux pas le commenter. En revanche ici, noir ne doit pas répondre ici, noir doit, euh, jouer ici, enfin l'erreur est avant en fait, parce que là on se rend compte que si noir joue ici, euh, plus tard, plus tard, blanc peut, envahir, ici, ou ici, ou réduire ici, bref, noir n'a pas de point. Donc c'est un peu l'arnaque pour noir. Donc mauvaise direction n'a pas de noir. Voilà, et puis donc noir cherche à défendre, je pense que ce coup là ne sert à rien. Voilà, tout ça, j'en ai parlé dans la partie, j'ai déjà commenté. Alors ce que j'avais envie de regarder, c'était, euh, cette séquence, parce que je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas bien commenté. Donc là, euh, là je peux couper avec ce coup là. Donc si noir joue là, je coupe, oups, je coupe, et si noir essaie de manger la pierre, et bien il se fait avoir. Soit il protège sa pierre, enfin il ne peut pas, parce qu'il lui aura un chichot, mais le chichot, il a un bon pour blanc, de peu, mais bon peu importe, de toute façon, noir fait ça, et là c'est la grosse cata. Donc, noir ne peut pas couper, et, euh, noir, euh, il y a ce moment là, on se rend compte que si la pierre, en E12, était plutôt en E13, ça marcherait mieux. C'est pour ça que dans la partie, j'avais dit, eh bien, ce coup là marche mieux. Et là, on se rend compte que si le blanc essaie de couper, eh bien, ça marche pas. Pourquoi ? Parce que la pierre, en E12, est idéalement placée pour protéger la coupe. Voilà. Sauf que quand on fait ça, et bien, euh, ça veut dire que blanc peut faire ça. Et si blanc peut faire ça, ça veut dire que sa pierre, en E12, euh, euh, elle peut viser facilement. C'est pour ça que dans la partie, moi j'ai dit, faut jouer simple, les pierres sont coupées, ces pierres-là, de ces pierres-là sont déjà coupées, je peux pas les connecter en un coup, je peux faire ça, mais bon, c'est toujours pas connecté. Et si je fais, euh, un coup territorial, comme ça, et bien, noir peut pouvoir, euh, s'appuyer sur les pierres, pour attaquer le groupe du centre. Voilà. Donc le plan de noir, c'est, d'abord on joue solide, et ensuite, ensuite, on, ensuite on, d'abord on règle ses problèmes, hein, ça c'est ma stratégie en général, d'abord on règle ses problèmes, comme ça, et ensuite on attaque. Mais, ici c'est trop tôt, résultat, blanc se fait avoir, euh, il y a pas grand chose à faire, donc ce que fait noir, ça revient, un petit peu au même. Voilà, donc si noir fait ça, ce que j'avais dit dans la partie, voilà, blanc prend le coin, et noir fait un joli ponuki, euh, par ici, et il prend le cmt, pour pouvoir jouer un coup comme ça. Mais donc c'est un, un résultat tout à fait acceptable pour noir. Blanc a fait vis ses pierres, donc il est assez content, il a vu ce qu'il voulait, mais, euh, bon, ça reste acceptable, je pense que c'est beaucoup mieux que la partie. Dans la partie, euh, euh, dans la partie, euh, noir a fait ça, et, après ça, noir s'est senti obligé de rajouter un coup. Alors en fait, il a pas vraiment besoin, euh, mettons qu'il joue ailleurs, je sais pas où, tout ce qui se passe, c'est blanc joue là, noir protège, et ce truc là, est, euh, vivant, je pense, hein, il y a trop de faiblesses, noir peut jouer ici, en cmt, et puis, euh, avec tout ça, ça devrait suffire pour vivre. Bref, euh, donc c'était très gros de la part de noir, mais je pense que c'est pas urgent, donc j'étais content, et j'ai joué ce coup là, pour connecter définitivement mes pierres, ce qui était bien pratique. Alors, donc là, j'avais commenté dans la partie que, euh, ça c'était un mauvais coup, je pense que c'est un mauvais coup, pour noir il y a plusieurs options, c'était soit d'aller dans le coin, c'est le plus simple, donc là, en l'occurrence, euh, si je fais ça, c'est peut-être pas très bon, parce que je fais une initiative, et que, le groupe, le, le, ici c'est prêt, ça c'est pas vraiment du territoire encore, euh, encore que c'était possible, c'était possible, c'est difficile à envahir ce truc là, vraiment, avec le groupe solide ici, je vois mal comment noir peut envahir, il n'y a pas la place, hein, si, euh, c'est très difficile de faire deux yeux là-dedans, et trop, il n'y a pas assez d'espace, donc, euh, noir peut réduire, mais ça veut pas dire qu'il peut pas se faire attaquer, donc, euh, c'est assez désagréable, donc, peut-être que pour noir, c'est pour ça dans la partie, j'avais dit, probablement que ça c'est une meilleure option, peut-être que vous allez dans le coin, blanc fait ça, noir fait ça, et si blanc, euh, donc si blanc coupe de ce côté-là, là c'est très bon pour noir, je trouve, tac, 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 voilà, noir fait un gros point en centé, mais bon, blanc reste très gros, mais je pense que ça se réduit, euh, comment est-ce qu'on réduit, euh, on réduit comme ça, tout doucement, et normalement ça devrait suffire pour gagner, noir a tellement de points, il a, il a les quatre coins, ah non, il a trois coins, plus un bord assez gros, je pense que ça suffit pour gagner, enfin, c'était une, une manière simple de, de jouer, et si blanc, euh, fait de l'autre côté, et bien, l'idée est un peu la même, euh, même, noir peut faire ça d'abord, tac, 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 voilà, voilà, et là, blanc est censé rajouter un coup, euh, et là, pareil, on réduit, et plus tard, noir pourra, jouer là pour réduire, euh, réduire un petit peu le blanc, donc ça c'était une version simple, la version qu'a choisie, noir, c'était vraiment très dangereux, donc il est sorti, et ce qui fait qu'il est pas vivant, c'est pas hyper, euh, c'est pas une très bonne idée, euh, de sauter comme ça, euh, surtout quand il y a beaucoup d'influence partout, blanche aux alentours, on se retrouve vite avec un groupe faible, ce qui s'est passé dans la partie, euh, au passage, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait quand noir faisait ça, et j'ai vu que c'était un combat qui était plutôt favorable à noir, plutôt favorable à blanc, donc j'aurais pu aussi déclencher un combat, c'était pas mauvais, j'ai eu un peu peur, j'ai joué juste comme ça, euh, voilà, et puis ça, on a regardé que c'était, euh, déraisonnable, alors après, est-ce qu'il y a eu vraiment des, des grosses erreurs, ça c'était bien de la part de, de noir, voilà, le coup, euh, le coup, euh, ça c'est le coup trop gentil, euh, trop, trop gourmand, je veux dire, euh, pour noir il faut probablement jouer un coup comme ça, prendre un petit peu de recul, euh, voilà, et puis, euh, et puis voilà, donc là noir fait une grosse influence, il sacrifie les pierres aussi, bon là j'ai fait une version vraiment très très simple, où noir se contente de, de sacrifier absolument tout, mais euh, on voit que bon, c'est pas la catastrophe pour noir. euh, alors que là je trouve ça un petit peu dur pour, euh, un petit peu dur à gérer pour noir, il y a trop de trucs à, à faire vivre partout, il me semble, voilà, donc là une erreur de la part de noir, la forme c'était comme ça, et donc là on se rend compte que, il y avait une coupe ici, que je peux pas gérer, je peux pas faire chicho d'un côté ou de l'autre, donc euh, j'en trouve avec plein de problèmes à régler à la fois, et donc, le coup ici c'était une erreur, ça me permet justement de régler ma coupe. s'il me protège, je fais ça, ou même, oui je fais ça, et là, s'il coupe, je peux très bien, le laisser manger ça, je crois, et normalement je devrais arriver à tuer, non, c'est pas mort comme ça, bon, j'en sais rien, enfin bon, en tout cas le coup de noir, c'était trop gourmand, il cherche encore à tout sauver, voilà, donc pas mal d'erreurs, c'est comme ça que je gagne la partie, je gagne des erreurs, je gagne des erreurs de mon adversaire, à ce moment là, voilà, et donc là je pense que c'est à peu près fini, à partir de là, je joue tranquille, euh, le commentaire, enfin quand j'ai regardé le commentaire après, j'aurais pu jouer là, ça m'avait semblé dangereux parce que, euh, j'avais peur de ce qui se passait, quand euh, noir faisait sortir ses pierres, entre ce problème là, imaginez un truc de ce genre là, puis hop, enfin faut trouver une séquence qui marche, mais euh, j'avais un petit peu peur de toutes ces faiblesses, donc j'ai joué euh, super simple, mais après, à vrai dire, je pense que je pouvais euh, je pouvais très bien répondre euh, je pouvais très bien, manger tout d'un coup, en jouant comme ça, et si noir fait ça, je coupe, et voilà, j'ai tout mangé, donc là c'était euh, fin de partie assez immédiate, mais bon, j'ai été euh, j'ai eu un peu peur, hein, si noir joue là, j'imagine, j'imagine que, j'imagine que, ouais, c'est compliqué quand même, là blanc est pas vivant, il faut encore qu'il mange ce truc là, bref euh, moi j'ai voulu éviter ces complications, j'ai joué très simple, j'ai pris la queue du, la queue du, du dragon, voilà, euh, à partir de là euh, bon, y'a pas vraiment de commentaires à faire, euh, on a pu voir, j'ai juste montré euh, ouais, on a pu voir que ce, ce ponuki était vraiment très très vivant, hein, à la fin de la partie, donc bon, je me trompe un peu de direction, hein, ce coup là, c'est pas, c'est pas très bien, je pense qu'il vaut mieux jouer, euh, un coup qui attaque euh, les pierres du centre, c'est beaucoup plus gros, ne serait-ce que ce coup là, très simple, hein, hein, pour euh, capturer la pierre définitivement, sortir mes pierres, et euh, mettre un peu la pression sur le groupe là, là, je pense que noir est obligé de jouer là, et ensuite, ou euh, peut-être comme ça, pour connecter ses pierres, et euh, qu'est-ce que je voulais dire, qu'est-ce qu'il y avait d'autre de rigolo, voilà, j'ai bien aimé cette séquence là, très calme, ouais, ce coup là est certainement trop lent, là, il fallait couper ou attaquer, hop, voilà, là, je m'en sors avec l'initiative, et euh, je pense que tout le monde rate le, le point important de la partie qui est euh, celui-là, je pense que ça c'est super important, c'est la vie des deux groupes qui est en jeu, euh, donc c'est des points gratos, pour les deux joueurs, donc heureusement c'est moi qui ai pu y jouer, mais c'est vrai que j'ai pas, j'avais pas vraiment capté ce qui se passait, et, voilà, il y a un combat un peu dangereux que j'ai mené, j'aurais dû probablement jouer euh, simplement comme ça, voilà, je vais laisser connecter, et vivre, j'ai pas vu ce qui se passait, hop, c'est tellement agréable comme ça de, de couper euh, de couper une forme, j'ai même pas vu que, qu'il pouvait menacer mon groupe, effectivement, là, c'est dangereux. alors j'ai regardé un petit peu après, donc j'ai joué euh, j'ai joué euh, moi j'ai joué ce coup là là, j'ai joué très très vite parce que j'avais plus de temps, et je voulais quand même montrer comment, comment ce groupe vivait, et euh, en fait là on voit, on voit à quel point un ponocchi c'est, c'est facile à faire vivre, par exemple euh, blanc peut faire comme ça, si noir protège, blanc, noir, blanc, et là, c'est quasi vivant, tac tac, voilà, quand blanc joue ici, il est vivant, parce que, soit noir, comment dire, soit noir prend le coup, et à ce moment là, blanc a deux yeux, 1, 2, soit noir, il joue ici, et blanc, s'assure que ça, ça reste un vrai oeil, et là je suis vivant, voilà, donc un ponocchi, on peut s'en servir pour euh, enfin pour euh, attaquer l'adversaire, il faut pas chercher à faire du territoire, avec une forme aussi solide que ça, faut juste euh, pousser l'adversaire vers son ponocchi, c'est le meilleur moyen de faire des points avec, puisque de toute façon, toutes les pierres que noir va poser en face du ponocchi, et bien ne serviront pas, ne pourront pas aider à le tuer, parce qu'il est déjà très vivant, et juste pour montrer, euh, si noir répond, comme ça, blanc a ça c'enté, comme ça, tac tac, c'enté, et ça c'est vivant aussi, voilà, donc une partie rigolote, avec euh, pas mal d'erreurs de direction, enfin de, d'erreurs de lecture de ma part, mais, finalement euh, avec la direction du jeu, on s'en sort, c'est bien, sans trop calculer, voilà, et bien, j'arrête ce commentaire là, et puis, je vous dis à bientôt, en espérant que vous avez aimé, laissez, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et si vous voulez revoir la partie, mon compte KGS, c'est babibo, B-A-B-I-B-O, et vous pouvez regarder les parties là-dessus, à bientôt ! à bientôt !